Alors, avant d'aller plus loin, on va simplement se rappeler que deux triangles semblables comportent toujours des angles homologues congruents et des côtés homologues proportionnels. Cela signifie que lorsque l'on calcule le rapport entre les mesures des côtés du premier triangle et les mesures du côté du deuxième triangle, on obtient trois rapports égaux. Et ces trois rapports égaux me donnent un certain coefficient, et ce coefficient, on l'appelle le rapport de similitude, que l'on nomme souvent par la lettre K. Regardons l'exemple suivant. Alors, si mon rapport K de similitude m'indique que j'ai un rapport de la mesure des côtés du grand triangle sur la mesure des côtés du petit triangle, et ce rapport K est égal à 5 tiers. Alors, remarquez ici que nous devons comparer les côtés homologues, et lorsque nous établissons le rapport, nous devons avoir au numérateur la mesure des côtés du grand triangle, et au dénominateur la mesure des côtés du petit triangle. Le chiffre au numérateur sera toujours plus grand que le chiffre au dénominateur lorsque nous comparons la mesure du grand triangle sur la mesure du petit triangle. Si K est plus grand que 1, nous avons donc le rapport des mesures du grand triangle sur le petit triangle. Si K est plus petit que 1, le rapport de similitude nous indique que nous avons un rapport des mesures du petit triangle sur le grand triangle. Si K est égal à 1, alors si nous avons un rapport, par exemple, qui est égal à 4 sur 4, ou égal à 1, nous avons deux triangles identiques. Ces deux triangles n'ont subi aucune diminution ou agrandissement l'un par rapport à l'autre. Les mesures sont les mêmes. Alors, nous disions que le rapport de similitude est égal à 5 tiers. Donc, comme le numérateur est plus grand que le dénominateur, nous avons donc comparé les mesures du grand triangle sur le petit. La mesure du côté AB, son côté homologue dans le petit triangle, correspondrait au côté le plus petit, et ce serait le côté DE. Je peux également faire un rapport avec la mesure du côté AC sur la mesure du côté EF, et la mesure du côté BC sur la mesure du côté DF. Alors, 5 tiers est égal à la mesure du côté AB, qui est 2,5 sur la mesure du côté DE, est égal à la mesure du côté AC, qui vaut 5 cm sur la mesure du côté EF, est égal à la mesure du côté BC, qui est égal à 6 cm sur la mesure du côté DF. Alors, ici, il serait possible de déterminer la mesure du côté DE, si nous prenons cette proportion suivante. Alors, si je décide de trouver la mesure du côté DE, je pourrais faire, en ce moment-là, le produit croisé. Donc, 3 fois 2,5 est égal à 5 fois la mesure du côté DE. Alors, 5 fois la mesure du côté DE est égal à 3 fois 2,5. Alors, 5 fois la mesure du côté DE serait égal à 7,5 sur 5, 1,5 cm. Alors, DE est égal à 1,5 cm. Alors, nous venons de voir comment trouver la mesure d'un côté lorsque nous connaissons le rapport de similitude. On pourrait vous demander de trouver la mesure du côté DF. Dans mes rapports, il faudrait que j'identifie le rapport où j'utilise la mesure du côté DF. Je pourrais donc écrire que 6 sur la mesure de DF est égal à mon rapport de similitude 5 tiers. Alors, ici, je vais utiliser encore une fois la règle du produit croisé. 5 fois la mesure de DF est égal à 6 fois 3. Alors, j'ai 5 fois la mesure de DF est égal à 18. Mesure de DF est égale à 18 sur 5, 3,6 cm. Alors, ici, sur mon petit triangle, je pourrais écrire que DF mesure 3,6 cm. Et je pourrais faire la même chose également pour le côté EF et je trouverais 3 cm. Regardons ensemble un exemple où nous allons trouver la mesure d'un côté manquant grâce au rapport de similitude. Dans cet exemple, j'ai un rapport de similitude qui est égal à 2 tiers. Alors, remarquez que le chiffre au numérateur est plus petit que le chiffre au dénominateur. Ça veut donc dire que dans mes rapports, j'ai mis les mesures du petit triangle et au dénominateur, les mesures du grand triangle. Alors, premièrement, nous allons trouver la mesure du côté N'O'. Commençons par écrire tous les rapports. Alors, la mesure du côté N'O. Son côté homologue correspond au côté N'O'. Ce rapport devra être égal, puisque nous avons deux triangles semblables, nous le savons déjà. Ce rapport devra être égal à la mesure du côté M'N' sur son côté homologue, qui est la mesure du côté M'N'. Ce rapport devra être égal, finalement, à la mesure du côté MO sur la mesure du côté M'O'. J'aurai besoin de ce rapport, puisque dans ce rapport, il y a la mesure du côté M'O' dont on cherche la mesure. Deux tiers, qui est mon rapport de similitude, devra être égal au rapport de la mesure NO sur la mesure N'O'. Alors, deux tiers sera égal, la mesure de NO, nous la connaissons, c'est 8,6. Sur la mesure de N'O', c'est ce que nous essayons de trouver. Alors, avec le produit croisé, je pourrais écrire deux fois la mesure de N'O' est égale à 3 fois 8,6. La mesure de N'O' est donc égale à 3 fois 8,6 sur 2. La mesure de N'O' sera donc égale à 12,9 cm. Le côté du triangle N'O' sera égal à 12,9 cm. Regardons maintenant ce deuxième exemple, où nous connaissons le rapport de similitude K qui est égal à 9 septièmes. Remarquez ici que le numérateur est plus grand que le dénominateur. J'ai donc comparé les mesures du grand triangle sur les mesures du petit triangle. Alors, je pourrais l'écrire tout simplement ici, que j'ai les mesures du grand triangle sur les mesures du petit triangle. Nous allons d'abord écrire la proportion. Proportion qui est l'égalité entre plusieurs rapports. Alors, écrivons nos trois rapports. La mesure du côté S'U' sur la mesure de son côté homologue qui correspond à S'U sera égale à la mesure du côté U'T' sur la mesure du côté UT. Et finalement, le dernier rapport. Mesure du côté ST' sur la mesure du côté ST. Et tout ceci doit être égal au rapport de similitude K, 9 septièmes. Alors, trouvons la mesure du côté ST'. Alors, j'ai besoin de ce rapport ici parce que j'y retrouve le côté ST'. Alors, je pourrais écrire 9 septièmes est égale à la mesure de ST' sur la mesure de ST qui vaut 1,67. Utilisons la règle du côté de ST' Utilisons la règle du produit croisé. Mesure ST' serait égale à 9 fois 1,67 divisé par 7, ce qui donne 2,15 centimètres. Nous pourrions ainsi trouver la mesure du segment T' qui serait égale à la mesure du segment ST' moins ST'. ST' vaut 2,15. Et nous enlevons la mesure du segment ST qui vaut 1,67. Ce qui fait 0,48 centimètres. 0,48 centimètres pour le segment TT'. Alors, si nous additionnons la portion du segment TT' avec la portion du segment ST', nous devrions retrouver le total de 2,15. Il peut arriver dans certains cas où, lorsque nous avons deux triangles semblables, nous ne connaissions pas ce fameux rapport de similitude. Comment faire à ce moment-là pour trouver un côté manquant dans un triangle? Alors, il suffit simplement de connaître deux rapports et nous pouvons, à l'aide du produit croisé, déterminer la donnée manquante dans notre rapport. Alors, regardons ces deux triangles. Je voudrais trouver la mesure du côté N' au prime. La première chose que je vais faire, je vais écrire ma proportion. Ici, je vais faire le petit triangle sur le grand triangle. Alors, petit sur le grand. On pourrait tout aussi bien faire le grand sur le petit, c'est-à-dire d'écrire les mesures du grand triangle sur les mesures du petit triangle, autant que nous respections cet ordre jusqu'à la fin. Alors ici, nous allons prendre les mesures du petit triangle sur les mesures du grand triangle. La mesure du côté MO sur la mesure du côté M' O' qui est son côté homologue devrait être égale à la mesure du côté M N sur la mesure du côté M' N' devrait être égale à la mesure du côté M' O' Ici, je veux trouver la mesure du côté M' O' J'ai donc besoin de ce rapport. Si je regarde le premier rapport ici, est-ce que je connais la mesure du côté MO? Non. La mesure du côté M' O' inconnue Et la mesure du côté M' O' vaut 4,6 cm La mesure du côté M N est égale à 4,8 Et la mesure du côté M' N' vaut 6,1 La mesure du côté M' O' La mesure du côté M N' O' La mesure du côté M N' O' Alors évidemment, j'ai besoin de ce rapport et j'ai besoin de trouver un autre rapport dont je connais le numérateur et le dénominateur Donc je vais prendre celui-ci De cette façon, j'ai une proportion ici dont j'ai à trouver seulement une inconnue A l'aide du produit croisé Je pourrais écrire que la mesure du côté M' O' serait égale à 6,1 fois 5,6 divisé par 4,8 Alors N' O' est égale à 7,1 cm à parvoir arrondi au dixième près Dans cet exemple, nous allons trouver la mesure du côté T T' Alors ici, je vais écrire la proportion et je vais faire le grand triangle sur le petit triangle La mesure du côté U' T' sur la mesure du côté U T est égale Alors nous avons deux triangles semblables donc j'aurai égalité entre les rapports la mesure du côté S T' sur la mesure de S T car S T c'est le côté de mon petit triangle S U T devra être égale à la mesure du côté S U' sur la mesure du côté S U Je cherche la mesure du côté T T' mais T T' ne correspond pas à un côté du petit ni du grand triangle proprement dit T T' est une partie du côté du grand triangle et ce côté est S T' Alors il va falloir que je fasse une décomposition du côté S T' Je devrais donc travailler avec ce rapport-ci et transformer la mesure du côté S T' de la façon suivante Alors je devrais réécrire la mesure du côté T T' c'est la mesure de S T' moins la mesure de S T Il faudrait alors que je trouve la mesure de S T Alors dans ma proportion je vais écrire les chiffres que je connais les données que je connais Alors U' T' ça vaut 9,2 UT vaut 6,3 S T' pour 15,8 S T c'est inconnu S U' 8,5 et S U mesure inconnue Je vais donc utiliser un autre rapport dont je connais le numérateur et la donnée au dénominateur c'est-à-dire ce rapport-ci et je vais faire le produit croisé La mesure de S T sera donc égale à 6,3 fois 15,8 divisé par 9,2 Alors S T mesure environ 10,8 km Alors je vais donc prendre la mesure de S T' moins la mesure de S T et ceci va me donner la mesure de T T' Alors la mesure de S T' 15,8 moins la mesure de S T que je viens de trouver 10,8 ce qui me donne 5 km pour la mesure de T T' d'éprime